Avec plus de 30 000 véhicules par jour, nombre d'entre vous ont déjà franchi la Loire par le pont de Saint-Nazaire. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qu'il y avait en dessous ? Petite visite dans les entrailles de ce colosse de béton dont les travaux de rénovation, démarrés il y a 3 ans, touchent à leur fin. Un chantier pris en charge par le département de Loire-Atlantique, gestionnaire de l'ouvrage. 36 ans après, il reste encore le plus long pont de France. Et puis dans un endroit particulier, l'histoire de la Loire, c'est beaucoup de contraintes climatiques, hydrauliques avec les marées. Donc il subit beaucoup d'agressions. Donc c'est une vraie prouesse technique. Et le maintenir en vie et de le faire durer, c'est aussi une prouesse à laquelle nous nous attachons. 20 minutes de marche et 1,5 km plus tard, nous arrivons sur la zone de travaux. Cet espace est à lui seul une prouesse technique. Il permet aux ouvriers de travailler sous le pont, sans aucune gêne, pour la circulation des usagers. Pour faciliter ces accès, l'entreprise a donc réalisé des pontons. Ce sont comme des embarcations non motorisées, qui sont amenées par flottaison et qui sont hissées en tête de pile, aujourd'hui à plus de 40 mètres de hauteur sur la dernière travée. Un chantier haut perché pour renforcer la structure du pont, qui n'inquiète aucunement les ouvriers sur place. C'est plus joli qu'effrayant ou parfois c'est... Non, on n'a pas peur, mais c'est super de travailler ici. Non, moi pas du tout, j'ai pas du tout ouvert tout. Vous avez combien de temps de travailler sur ce chantier ? Deux ans et demi. Personne n'imagine que le chantier ce soit ça en fait. Je pense qu'on en parlait ce matin avec une journaliste, il y a 90% des gens qui passent sur le pont qui ne savent pas qu'il y a un chantier en dessous. Ah bah non, c'est invisible. Un chantier tout aussi invisible pour Thomas, qui, grâce à un jeu concours sur Facebook, a lui aussi pu visiter ses entrailles. C'est impressionnant parce qu'on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, tout le chantier que c'est avec le système des barges flottantes, etc. C'est assez gigantesque et on ne s'imagine pas parce qu'on ne les voit jamais, ces gens-là et ces travaux. C'était une visite très sympa et donc pour ça, je remercie le département de Loire-Atlantique. C'est vraiment une initiative très sympathique. Ces travaux d'équipement majeurs s'achèveront totalement au printemps 2014 et auront coûté au département près de 21 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada